Générique Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le sommaire de ce journal. L'ail, un allié de taille souvent utilisé dans la gastronomie pour rehausser la saveur de nos plats, il est également utilisé pour lutter contre de nombreuses maladies infectieuses. La lutte contre le coronavirus nous interpelle tous. Des minibus sensibilisateurs sont mis en service par un réseau de téléphonie mobile, ceci pour ramener la population à l'adoption des gestes barrières contre le Covid-19. Et puis, une première bonne impression peut vous faire gagner votre emploi entre tenue chic et classe. Que faut-il porter pour un entretien d'embauche ? On en parle. L'ail est consommé partout dans le monde. Il est connu de tous pour rehausser la saveur des plats. Mais ces bienfaits ne sont pas que gustatifs. Selon certaines personnes, l'ail aurait des effets bénéfiques sur la santé. Quelles sont les vêtures de l'ail ? Réponse dans ce reportage de Stéphanie Dekbe-Mandora. Très parfumé et très remarquable par sa senteur assez forte et piquante, l'ail est une espèce de plante potagère vivace à odeur et au goût fort. Il fait partie des ingrédients les plus utilisés dans la cuisine. En effet, si l'ail sert le plus souvent à donner du goût aux aliments, il possède d'immenses propriétés médicinales. Et lorsqu'il s'agit de parler de ses vêtures, les avis des consommateurs sont partagés. Je prépare avec mes ingrédients pour ne pas les avantages qu'ils ont dedans. Quand vous avez quelque chose comme tension, des fois les gens disent de mettre ça dans la bouche et chaque fois d'avoir les gouttes. Quand un enfant tousse, on lui fait boire un mélange d'ail et de miel. C'est également bon pour ceux qui souffrent d'hypertension. Visiblement, il connaît pour la plupart les bienfaits de l'ail qui possède des vertus pour la santé. Cependant, il ignore qu'il ne joue pas un rôle curatif pour toutes les maladies. C'est une substance qui équilibre l'attention. Ce n'est pas quand on a l'hypertension pour consommer l'ail. L'ail, il faut que ce soit dans notre habitude alimentaire pour prévenir l'attention. Originaire de l'Asie centrale, l'ail a été découvert il y a plus de 3000 ans. Il est cultivé et commercialisé dans plusieurs pays. Tout comme au Bénin, il n'est pas rare de croiser des vendeurs d'ail dans les grandes villes africaines ainsi que dans les marchés. Une de ces gousses est une cartouche de vitamines et minéraux qui permettent à l'organisme de guérir ou de se défendre contre certaines maladies. C'est un antioxydant très puissant qui renforce d'abord le système immunitaire contre les infections, contre la toux. Ça a du zinc, ça a du sélénium, ça a aussi du chrome. Le chrome, c'est un minéral qui protège contre le diabète. Le zinc, c'est un minéral qui transporte la vitamine A vers la rétine. Et le sélénium, c'est un minéral qui stabilise le PSA dans l'organisme. Il permet de retrouver une bonne respiration au niveau du poumon et du cœur. Quelqu'un qui a un cholestérol très élevé dans l'organisme, il doit commencer par consommer l'ail. Intégrer l'ail dans son habitude alimentaire permettrait de lutter efficacement contre les cellules cancéreuses. Il réduirait le risque du cancer du poumon, de la gorge, de l'estomac, du côlon et des ovaires. Les spécialistes conseillent d'ailleurs la consommation de 4 gousses d'ail par jour. Et la meilleure manière de bénéficier de ses qualités nutritionnelles est donc d'éviter de le mettre au feu. Si vous voulez une guérison curative rapide, rachez ça avec la peau, met ça dans le thermos, vous chauffez l'eau, vous baissez là-dessus. Et ça pendant 15 à 20 minutes, vous obtenez déjà une infusion. Il est à noter que l'ail ne rime pas avec bonne haleine. Mâcher quelques feuilles de menthe, de laurier, du clou de girolfe ou de petit cola pourrait aider à masquer l'odeur piquante de la bouche. Quand il s'agit du bien-être commun, tout le monde met la main à la patte. Un opérateur de téléphonie mobile a mis sur pied une stratégie dans la riposte contre la pandémie du coronavirus. Des minibus sensibilisateurs sont mis en service pour exhorter la population à l'adoption des gestes barrières contre le Covid-19. Comment fonctionnent ces minibus sensibilisateurs ? Réponse dans ce reportage de Rodrigue Babacbeto. Entrée du marché d'Antopa, carrefour 4 thérapie. Il est environ 12 heures, quand Bienvenue marque ici son deuxième arrêt de la journée. Depuis près d'une semaine, il apporte sa pierre à l'édifice dans la sensibilisation contre le Covid-19. Sa tâche quotidienne, faire circuler dans la ville de Cotonou ce minibus qui véhicule à des heures bien indiquées des messages de sensibilisation sur les gestes barrières en cinq différentes langues nationales. A l'initiative de cette action de sensibilisation, le réseau de téléphonie mobile MTN Bénin, qui ne compte pas rester en marge dans la riposte planétaire contre l'ennemi invisible. 8 véhicules pour tout le territoire national. Les 8 véhicules sont répartis sur le territoire national. Nous en avons au sud, nous en avons sur Cotonou, nous en avons dans le centre et dans le nord. Ces bus vont circuler sur plus de deux semaines. Le plan est fait pour plus de deux semaines. Et nous avons choisi 20 carrefours stratégiques par jour, par bus, pour pouvoir circuler. Donc nous avons ciblé tous les grands carrefours, les marchés, pour que les bus puissent sensibiliser. Puisque l'objectif pour nous, c'est beaucoup plus de sensibilisation. Un objectif qui semble bien atteint, puisque sur le terrain, les populations sont réceptives aux différents messages véhiculés par les minibus. C'est une belle initiative de sensibilisation parce que le coronavirus fait assez de ravages comparativement à toutes les autres maladies que nous avons connues jusqu'ici. Ça fait peur. Des moyens de sensibilisation comme ceux-ci, la population en a besoin. Gagner la bataille lancée par le Covid-19 à la planète ne saurait être une affaire d'un seul homme ou d'une seule organisation. Seulement la main dans la main, la victoire peut être arrachée et aucune aide ne sera de trop. Parlons mode à présent. Savez-vous que pour un entretien d'embauche réussi, il faut une tenue vestimataire adéquate pour une bonne première impression ? Il est capital de rester sobre et de privilégier l'élégance et le classique. Que faut-il porter pour un entretien d'embauche ? Ariel Alahasa, spécialiste en style vestimentaire féminin, nous en dit plus au micro de César Achadé et Judith Perspective Tossa. Pour un entretien d'embauche, il faut porter des tenues sobres, pas de tenues sexy parce que ce n'est pas pour aller en boîte. Il faut porter des chemisiers, des robes tailleurs, des vestons ou des ensembles tailleurs, pantalons, vestes, jupes, vestes. Je pourrais citer quatre couleurs. Le noir qui représente le leadership, le bleu nuit qui représente la créativité et le travail en groupe. La couleur blanche qui montre votre sens de l'organisation et votre côté méticuleux. Ensuite, le gris qui représente un peu aussi l'esprit de créativité. Quand on a par exemple une poitrine forte, il faut éviter de mettre, pour aller à un entretien, de mettre des décortés plongeants qui va faire voir l'essence de vos seins. Et il ne faut pas mettre aussi des cols roulés qui fermeront votre poitrine et la poitrine sera taxée. On verra plus la forme de votre poitrine. Il faut miser sur des tenues moins serrées. Quand on a les hanches, on ne peut pas mettre du pantalon pour aller à un entretien d'embauche. Le recruteur aura juste les yeux sur vos rondeurs. Il faut peut-être porter un pantalon un peu évasé, pas slim, un peu évasé. Ça va un peu équilibrer la morphologie au niveau de vos hanches. Il ne faut pas porter des sandales. Il faut mettre des escapulons, des ballerines. Des ballerines à petits talons. Des talons qui vous permettront d'être à l'aise quand vous serez assis et que vous ne serez pas stressé, nerveux. Parce que quand vous portez une chaussure qui fait mal aux pieds, une chaussure dans laquelle vous avez du mal à marcher, votre nervosité se fera ressentie par votre recruteur. Je vous invite à suivre à présent la Nation. En bref, un condensé de l'actualité nationale réalisé par Omolade Sani. Le ministre de la Santé, Benjamin Rompati, et son collègue de l'économie et des finances, Romualda Wadaï, ont réceptionné ce dimanche 19 avril 2020 à l'aéroport de Cotonou un lot important de matériels médicaux. Cette commande du gouvernement est composée de 2 millions de masques chirurgicaux et 40 appareils PCR de laboratoire. Selon le ministre de la Santé, les appareils PCR permettent de faire la lecture des prélèvements dans le cadre du diagnostic contre le coronavirus. De fausses rumeurs ont circulé sur les réseaux sociaux faisant état de la fermeture des moulins à maïs au Bénin. Le ministre de l'Intérieur démont l'intorse dans un communiqué publié ce dimanche 19 avril 2020. Selon lui, le gouvernement béninois n'a pris aucune mesure officielle à ce sujet. Sakalafia précise que les moulins sont bien autorisés à ouvrir leurs portes à leurs clients sur toute l'étendue du territoire national. La fondation Claudine Talon vole au secours des populations de Toffor pour la riposte contre la pandémie du coronavirus. Une délégation de la fondation s'est rendue à Toffor avec 3000 masques de protection. Cette localité fait désormais partie du cordon sanitaire. Le maire de Toffor, premier femme élue maire dans la commune après réception du don, a précisé que ses masques sont destinés aux conducteurs de tassimotos et aux femmes des marchés de la commune. Et parlant justement de marché, celui de Kassoua dans la commune de Ouaké ne pourra plus s'animer. Cette décision a été prise par le préfet du département de la Donga en raison de la pandémie du coronavirus qui sévit actuellement dans le monde. Ce marché est animé par les usagers qui proviennent des pays frontaliers tels que le Burkina Faso, le Togo et le Niger où le taux de cas confirmé est un peu élevé. Pour éviter l'introduction de nouveaux cas de coronavirus au Bénin par les usagers du dit marché, le préfet a pris la décision de le fermer. La Commission électorale nationale autonome Sénat lance un appel à candidature en vue du recrutement complémentaire de membres de postes de vote. Pour ce recrutement, entrant dans le cadre de l'organisation des élections communales du 17 mai, seuls ceux qui n'avaient pas déposé de dossier au poste sont concernés. Hors du Bénin, au Kenya, le gouvernement envisage de supprimer les ventes directes de thé qui permettent d'écouler près de 15% de la récolte. Cette décision fait suite à une investigation qui a révélé des dysfonctionnements au niveau de l'agence kenyanne de développement du thé qui administre ce mécanisme de vente. Les autorités soulignent que l'organisation affiche des comportements prédacteurs et offre des prix bas et instables aux exploitants qui menacent la viabilité de la production de thé. Cette suppression devrait faire de la vente aux enchères de Mombasa l'unique moyen de commercialisation de la feuille. Le gouvernement a d'ailleurs annoncé son intention d'automatiser ce système de vente aux enchères qui se tient deux fois par semaine. Au Kenya, le thé est la principale culture d'exportation du pays et la deuxième source de devises après les envois de fonds depuis l'étranger. Ainsi se referme ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de nos programmes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !